Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis qu'Adrien passe aux aveux, Ludo s'associe à Alix Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 mai 2021 dans Ainsi Grand Soleil.Adrien passe aux aveux, au commissariat, Adrien avoue avoir tué Maria. Le soir de l'accident, Maria et Adrien avaient rendez-vous dans un appartement de la Grande Mote. Même si la mère de famille n'était à l'aise à l'idée de tromper son mari, elle a toutefois accepté de dîner avec son collègue. Ayant bu plus que de raison, Adrien a commencé à devenir très entreprenant avec Maria mais celle-ci s'est refusée à lui. Fou de rage, il est devenu violent au point de la frapper. Malgré la peur, Maria s'est débattue et a pu prendre la fuite. Adrien, qui était paniqué à l'idée qu'elle raconte tout, a donc décidé de la faire taire pour toujours en la tuant avec une forte dose d'insuline. Plus tard, Dimitri se rend au poste de police pour signer son procès verbal. Tandis que Yann lui présente ses excuses pour l'avoir impliqué dans l'arrestation du suspect, Dimitri ne lui en tient pas rigueur et précise que tout ce qui compte c'est que le meurtrier de sa femme soit derrière les barreaux. De retour chez lui, Dimitri révèle toute l'histoire à sa fille qui lui reproche de ne pas avoir su protéger sa femme. Des propos qui blessent profondément le père de famille. Ludo s'associe à Alix après avoir passé une nuit torride avec Ludo, Alix le remercie puis lui remet une enveloppe contenant de l'argent. A la colloque, Ludo semble avoir pris goût à cette nouvelle liberté et confie à Bilal avoir besoin de légèreté à la suite de ses histoires d'amour désastreuses. Pendant ce temps, Alix raconte à Laetitia les détails de sa nuit passionnelle avec Ludo. Lorsque son amie l'informe que tous ses comptes en banque sont dans le rouge, Alix a alors une idée pour rebondir rapidement. Elle contacte Justine à laquelle elle avoue avoir loué les services de Ludo. Comme la femme d'affaires se montre particulièrement intéressée, Alix donne rendez-vous à Ludo dans un bar. Ayant tous les deux besoins d'argent, elle propose qu'ils s'associent. Ludo deviendrait ainsi escorter Alix son agent. Toutefois, le jeune homme refuse. Non loin de là, Gary prévient sa mère qu'il a effectué le virement de 12 000 euros au syndic. Bien qu'il leur reste un an pour rassembler les 28 000 euros, Gary ne pourra malheureusement pas aider sa mère à réunir la somme manquante. En fin de journée, Ludo voit Marilyn prendre en photo des objets qu'elle souhaite mettre en vente afin de récolter l'argent des travaux mais il lui demande de ne rien faire, prétendant devoir bientôt toucher l'héritage de l'une de ses tantes. Par la suite, Ludo contacte Alix et accepte sa proposition. Par la suite, Ludo contacte Alix et accepte sa proposition. Ludo contacte Alix et accepte sa proposition. Par la suite, Ludo contacte Alix et accepte sa proposition. Sous-titres par Jérémy Diaz